Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo placée sous le signe de l'archéologie je vous l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo et celle-ci sera de l'archéologie aquatique j'ai mis un petit peu de temps, vous voyez je suis au 177ème jour mais j'ai trouvé le spot idéal avec plusieurs zones et surtout pas d'ennemis, en plein jour en l'occurrence il n'y en a pas et après avoir cherché les quelques petits trucs et en l'occurrence cette carte de trésor enfouie qui va être bien sympathique j'ai vu, alors je vais mettre un peu de lumière comme ça on les verra mieux j'ai vu ce bloc ici, celui-là et celui-là qui me semblent être des blocs de sable suspect alors on va passer un petit coup, ouais c'est bien ça un petit coup de pinceau pour récupérer, ça a été rapide pour récupérer quelque chose là aussi et là-bas je crois aussi un morceau d'un tesson de poterie pour le reste j'ai récupéré quoi, oh là là, une houe en bois eh, il est parti où, le tesson, le tesson, il est où ah il est déjà remonté, ok et ça c'est quoi ah, une autre houe, ah bah j'ai pas fait gaffe euh, bon, alors j'y retourne, hop, ici voilà, alors non, là y'a rien bon, alors ça, on va s'en débarrasser donc celui-là, poterie d'abri faudrait que je fasse un peu plus attention voir si j'ai essayé bien ça euh, je suis un peu embêté parce que je suis déjà plein ici et donc, ça on a testé, c'est bon celle-là aussi potentiellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres blocs ah bah oui d'autres blocs suspects par ici donc, hop, on s'enfuit alors comme vous pouvez le voir il y a encore ce spot-là, ce spot-là celui-là éventuellement ça en est un aussi ça ? oui un autre là-bas celui-là, ça a pas l'air d'en être un enfin bon, je vais aller vérifier tout ça euh, où est-ce que j'ai mis mon bateau ? là ouais, vous avez vu, j'ai fait du repérage je suis venu une première fois et potentiellement euh, ouais, il me faudrait ah, zut, je n'ai pas ce qu'il faut et, et, et le point avec du bois le plus proche bon, allez, on se fait un petit détour pour aller chercher le matériel se fabriquer un petit spot où on va déposer toutes les choses et on repart faire cette archéologie sous-marine à tout de suite bon, alors autant, tout à l'heure en plein jour c'était ultra tranquille autant là ah, bah oui j'allais dire ça allait être plus compliqué mais en fait pas tant que ça voilà et hop, en voilà un de moins allez, on se pose ici est-ce que je suis déjà venu faire celui-là ou pas ? oh non, je pense pas ce qu'on retrouve ici vous le voyez tout de suite le sable suspect et lui, je n'ai pas été le voir on fait le plein et ici, on va pouvoir prendre notre pinceau bon, d'abord s'occuper de lui oui, c'est pas un combat très très violent allez un tesson un nouveau tesson oui celui-là aussi poterie d'abri ok est-ce qu'il y en a d'autres j'ai pas l'impression celui-là peut-être un petit peu oui bon c'est... oui c'est aussi ça l'archéologie des fois on récupère des trucs qui sont pas extraordinaires est-ce que vous croyez que derrière là celui-là il en est c'en est un aussi on va essayer non et celui qui est là-bas oui encore un tesson ouais allez on récupère ça celui-là et je pense qu'on a fait le tour ici ah non peut-être lui aussi ouais allez hop on est bon un nouveau tesson mais cette fois-ci pêcheur ok donc dans les ruines sous-marines océan chaud d'après ce que je peux lire sur le site de minecraft.fr il y a ces deux-là et le tesson de poterie de renifleur et normalement on peut aussi éventuellement avoir des oeufs de renifleur j'en ai déjà eu dans certaines de mes vidéos et pour l'instant ça n'a pas été l'occasion donc je dois vous avouer que si j'en trouvais un là je serais très content alors on fait le tour par ici on surveille bien la jauge d'air je vais quand même aller faire un tour là pour voir ce qu'il y a ouais j'ai déjà été le fouiller celui-là oh là la jauge d'air je dis il faut surveiller il faut surveiller qu'est-ce que je fais ? je surveille pas ah non c'est bon ouf bon pas mal cette descente mais j'ai l'impression qu'ici j'ai déjà fait le tour donc on va repartir sur un autre celui-là je l'ai fait aussi oui mais je ne sais pas si j'ai fait si j'ai vérifié le sable on dirait que oui il n'y a rien autour allez on passe au suivant ici celui-là je ne l'ai pas fait celui-là non plus là on en voit déjà deux allez on se positionne ici on sera très bien pour tester donc celui-là avec encore un tesson et on a dit celui-là ouais une petite pépite une petite pépite d'or ok c'est validé pour ça ça celui-là il a l'air et celui-là qu'est-ce que vous en pensez oui une houle et une émeraude c'est bien ça là non hop on récupère ah il ne va pas nous la rendre allez ah bah je n'avais pas fait gaffe hop alors voilà truc important vérifier ça ça m'a l'air d'être un bloc suspect aussi et j'ai raison avec un nouveau tesson oui tesson de pêcheur ça on le dégage aussi alors lui par contre ça n'est pas un celui-là non plus et encore une carte de trésor enfouie très très bien ici le sable a l'air tout à fait normal là là et là c'est de là celui-là aussi allez un oeuf de non une pépite ce je prends encore une pépite ensuite j'y ai cru j'y ai cru la forme était un petit peu bizarre et je me suis dit c'est bon c'est un oeuf de sniffer mais non oh purée j'ai failli taper dedans mais celui-là il faut que je le voilà oh qu'est-ce que c'est de décevant en fait hop et rends-moi ma porte voilà là je suis ici je revérifie j'ai toujours des doutes mais non on est bon pour ça et on revérifiera tout ça plus tard pour ici on reste sur du sable tout à fait classique et on a fini notre tour ou pas bien sûr que non là il y en a encore plein alors celui-là c'est sûr celui-là aussi waouh une ou et du blé génial on là-bas au fond c'est extrêmement décevant ouais ça reste dans le sublime du décevant ici on dirait bien un petit esson que je n'avais pas toujours récupérer sa porte toujours récupérer sa porte c'est fait ça ça n'est pas un non ici je n'ai pas vérifié ou alors si je l'ai déjà fait en fait donc là il n'y a pas de sable suspect non je crois qu'il reste celui-là et après on a terminé pour cette zone c'était quoi je ne sais pas peut-être un tesson de poterie il y en a encore un là derrière allez un dernier petit tour pour vérifier ça c'est fait potentiellement il n'y a plus de sable suspect on remonte et voilà bon bah dans l'absolu c'était pas monstrueusement catastrophique mais pas si extraordinaire que ça dans ces ruines sous-marines on aura pu trouver des choses reste à aller faire un petit tour je me disais du côté des pyramides parce que j'en ai j'en ai une je crois que je ne vous ai pas montré donc faire une deuxième session session d'exploration dans ce secteur là-bas mais je vais couper maintenant pour pas que ça vous fasse quelque chose de trop long on va regarder rapidement quand même juste si on n'a pas ouais c'est toutes les mêmes elles ont pourtant elles n'ont pas la même ID mais elles montrent toutes le même endroit donc je ne vais pas avoir besoin de les garder oui c'est ça je ne vais pas avoir besoin de garder trois exemplaires et surtout je ne sais pas du tout où c'est donc on verra bien un petit peu plus tard très intéressant ces trois cannes à pêche chance de la mer raccommodage et solidité les trois réunis ça fait un bon petit truc sympa voilà bon je zappe maintenant et je passe à la prochaine exploration la prochaine zone qui sera donc je le disais tout à l'heure la zone des pyramides à tout à l'heure nous voilà de retour dans une pyramide et je me demandais alors c'est une pyramide que j'ai déjà visitée comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu ouvert la porte j'ai été visité ici c'est les zones à visiter pour ceux qui ne le savent pas au fond il y a une plaque de pression de la TNT donc on évite par contre je ne m'étais pas intéressé au sable et là je vois du sable suspect alors qu'est-ce que l'on va trouver ici qu'est-ce que c'est oh pfff c'est déception déception totale non là ça c'est du sable normal ici aussi où est-ce que je vais avoir du sable ailleurs que là euh non à l'étage je ne pense pas qu'il y en ait non ici tout est en solide si je ne me dis pas de bêtises il n'y aurait que ça ça c'est quoi aïe ouais c'est du solide aussi ici on va essayer de dégager un petit peu comme ça non bah non je ne vois pas du tout ah peut-être derrière allez allez hop on dégage la zone et 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 allez loup poussez vous non pas de sable suspect là non plus bon bah il n'y en avait qu'un qui a dit décevant moi oui euh ouais extrêmement décevant là je pensais vraiment qu'il allait avoir plus de sable que ça et franchement euh bon un peu de poudre à canon bof celui-là non 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 il n'y a rien alors vous l'aurez peut-être remarqué il y a un nouveau loup dans la meute il y a deux même d'ailleurs normalement des blancs comme ça où est l'autre il n'est pas venu avec nous bon je l'ai laissé au village euh oui j'ai trouvé le loup pâle donc le loup qu'on avait auparavant et il vient de rejoindre la meute euh qu'est-ce qu'il me reste comme zone euh éventuellement il reste le puits les puits du désert allez on se fait encore une petite recherche et on se retrouve juste après c'est peut-être par là et nous voilà sur le dernier spot avec donc un puits dans le désert alors c'est un puits dans le désert mais pas très loin d'un village et juste à côté il y a euh un mineshaft aïe j'allais dire presque à ciel ouvert comme vous pouvez le voir donc j'irai faire un petit tour là-dedans mais là l'objectif maintenant c'est de trouver le sable suspect parmi tout ça et franchement je dois vous avouer qu'après avoir fait un premier tour bah j'en ai pas trouvé j'ai pas l'impression qu'il y en ait alors je vais essayer de dégager un petit peu de sable qui lui me paraît normal aux alentours pour voir si le sable suspect ne serait pas caché mais là non il n'y a rien du tout non lui il est tout à fait normal aussi oui bon bah ça ok rien 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 allez on va dégager le puits ça ça se dégage ça s'enlève est-ce que ça serait dans l'eau ah peut-être là et oui là il y a du sable suspect ok bon ça bon ouais on dit pas qu'on est déçu encore une fois non ça je garde par contre ça je jette voilà bon et potentiellement ça pourrait être ça je vérifie encore un peu autour mais je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il pouvait y avoir allez on va s'arrêter ici la vidéo est déjà suffisamment longue et je pense que j'ai fait à peu près le tour du secteur on se refera bien entendu une séance autour de l'archéologie mais il nous reste à trouver l'archéologie peut-être dans les zones froides on verra ça un petit peu plus tard je vous dis à très bientôt salut à tous ça 1 1 1